Je pense que la prédication d'aujourd'hui et la prédication de la semaine, à ce que je sache en tout cas, ont été très 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 fortes et il y a beaucoup à découvrir ou même surtout en ce qui concerne notre rôle en tant que disciples et chrétiens avant toute chose. Et quels sont les engagements que nous devons prendre, souvent des petites choses qu'on oublie. Mais comme le pasteur l'a dit, c'est important de rentrer sur le fondement essentiel même de la chrétienté et ce petit engagement que nous devons prendre en tant que chrétien avant de penser à toutes ces grandes choses. Et je pense que c'était un rappel vraiment de qui nous sommes, un rappel réellement de notre relation avec Jésus, notre Seigneur. Donc c'était très fort, les impressions sont très très fortes et je pense que c'est un message que non seulement qu'on a tous écrit ou enregistré sur nos petites tablettes, mais c'est des messages que nous gardons vraiment dans nos cœurs et dans notre tête et nous pouvons militer dessus et nous rappeler de ça. Bonsoir, mon nom c'est Arthur C, je suis l'Ivoirien, originel de la Côte d'Ivoire, le Sud. Et j'ai beaucoup apprécié les enseignements que nous avons eu la semaine passée. Tout à fait c'est quoi ? Le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et aujourd'hui dimanche, on a beaucoup appris, surtout moi. Et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir améliorer ma relation, bien parfaire ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi le livre qu'il a apporté, tous les enseignements qu'on a eu, les versets, j'ai été impressionné par la manière dont il citait les versets. Et il nous a appris aujourd'hui qu'on pouvait apprendre un verset par jour. Et ça nous ferait 52 versets par an, et en 10 ans, 520 versets. Donc je suis émerveillé par tout cela. Et puis j'ai beaucoup appris aussi par rapport au fait que le disciple, comment il doit se comporter, quelle est la priorité de l'Église, qu'est-ce que le disciple doit faire, tout ça, pour plaire à Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Et ce n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu en fait. Alors en conclusion, j'ai beaucoup appris et je suis vraiment content. Et je vous recommande d'acheter les CD et de vous procurer le livre. Merci. Je m'appelle Clarisse Ouangana. Et c'est juste à propos des cultes d'aujourd'hui, le pasteur Sita a prêché. J'ai aimé. C'était à propos des disciples de Jésus. Comment un disciple qui suit Jésus doit être discipliné. Et j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a encore donné le courage d'être discipliné encore ma vie, selon la parole de Dieu. Je suis membre à l'église du Thérable de la Justice. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, pendant le temps de la conférence, j'ai été beaucoup édifiée. Comment un disciple doit être, ce qu'il doit apporter. Au début, je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup peur de prêcher la parole aux gens. Mais j'ai beaucoup reçu. Et ça m'encourage beaucoup de ne plus garder la parole pour moi, mais de le prêcher à tout le monde que je vais dans mon chemin. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bye-bye. Je m'appelle. Mon nom est Pastor Juska. Je suis membre de la justice. Mon impression pour le séminaire, c'est que je pourrais dire que Dieu nous a bénis. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a permis qu'il y ait son servité à quitter la République démocratique du Congo pour venir nous bénir. Et nous étions réellement bénis et enseignés pour être un vrai disciple. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et je glorifie son nom. Et ma prière, elle est qu'il puisse encore donner davantage à son serviteur pour qu'il puisse encore donner aussi à ses enfants qui à nos besoins. Amen. Allez-y. Hi, I'm Lodex Francis. I'd like to thank Pastor Juska for the word that he's brought to us this weekend and for his time and commitment that he's brought to us here. Et c'est bon de entendre ses perspectives sur les choses, et d'enlighter nous par le Word de God. Et un des choses que j'ai appris ce week est de la discipline et de la commitment de la Word de God, et de les responsabilités que nous avons comme des enfants de God. Et j'apprécie le temps que nous avons vraiment pris pour nous blesser avec ces words de connaissance. Merci. Je suis très heureux d'avoir passé cette semaine entière dans cette église de Rebente. Mon impression est très positive. Vraiment, c'est une église où on voit l'esprit des familles, les soucis de former une communauté vivante. Les gens se connaissent les uns les autres, les gens sont heureux de se retrouver ensemble, et j'ai trouvé un auditoire très attentif. Vous savez, quand on enseigne quelque part, quand ceux qui écoutent sont attentifs, ça encourage l'enseignant. Le Seigneur m'a encouragé par l'attention, la concentration, l'oreille attentive que chacun a pu offrir au Seigneur qui leur a parlé à travers moi. J'ai beaucoup appris aussi par l'attitude des uns et des autres. C'est une impression très positive et encourageante. Quand nous avons parlé de la croissance de l'église par la méthode de multiplication, je suis convaincu que dans une année, quand on se refera, si Dieu m'ouvre encore la porte de revenir ici, je viendrai trouver une autre histoire dans l'église comme résultat de ce qu'on a vu ensemble. J'encourage les pasteurs Daniels avec son équipe, j'encourage tous les membres de pouvoir croire que Dieu travaille toujours avec nos petits groupes pour qu'un jour, quand ces groupes deviennent vastes, qu'on reconnaisse la grâce de Dieu qui a opéré. Voilà, en tout cas. Merci. Merci. Merci.